Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live créatif de la page Harmonie Scrap. Bienvenue, bienvenue tout le monde, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien en ce mercredi après-midi. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie et je souhaite aussi bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là chaque semaine pour partager avec moi cette petite parenthèse créative. Alors, je vérifie, hop, que tout le monde... Yes, super, bonjour, Sidonie, Marianne, Jérôme, Nathalie, Coco, Laurence, Karine, super ! Je vois que tout le monde est là, alors j'ai beaucoup de lumière dans les yeux, je suis désolée, mais bon, ne vous inquiétez pas, après pour le reste tout ira bien. Bonjour Muriel, bonjour Valérie, hello Fatou, coucou Sandrine ! Je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, vous m'avez manqué, voilà, ça fait du bien de se retrouver en live et puis de partager avec vous cette parenthèse créative. Coucou Doudoune, oui, je vous ai répondu à votre message, bienvenue, coucou à votre fille, hello Nathalie ! Coucou Cathy ! Oui, oui, j'ai bien eu ton mail, t'inquiète pas ! C'est même parti, re-coucou Kali, hello Jocelyne ! Bien, super, ça a l'air de parfaitement bien fonctionner aujourd'hui et j'en suis ravie ! Bonjour ma Fabienne, comment vas-tu ma belle ? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Harmony Marais et je suis démonstratrice chez Stampin'Up depuis janvier 2020. Coucou ma routine, bonjour Martine ! Martine, t'as reçu ton colis ? Super ! Je suis trop trop contente, j'espère que ça te plaît ma belle ! Donc voilà, et donc chaque semaine, je vous propose un live créatif différent selon les semaines, donc une carte ou un objet en volume. Coucou ma Sandrine, bonjour Fabienne, bonjour Dominique, voilà. Et donc du coup, on partage ce petit moment ensemble pour le plus grand plaisir de chacune. En tout cas, pour moi, ça, ça l'est, c'est certain. Coucou ma Aude, ça va ma belle ? J'ai une bonne mine ! Bon bah c'est gentil, merci beaucoup ! Grande ma cousine, car elle se crape beaucoup alors qu'elle doit se reposer. Oui, je sais Muriel, tous les jours je lui dis de se reposer, de faire attention, mais je crois que la passion est trop dévorante ! Je vais lui redire, t'en fais pas ! Bien ! C'est super ! Bon bah écoutez, je vous propose qu'on ne tarte pas trop à démarrer. Donc aujourd'hui, il s'agit de réaliser une carte à effet drapé, voilà, comme un rideau qui est plié. Et puis, l'avantage en fait, c'est que vous prenez une feuille de papier design 30-30 et avec cette feuille, vous pourrez réaliser pas moins de 6 cartes en fait, avec une feuille 30-30. Donc ça, c'est assez sympa, j'aime bien l'idée. J'ai l'impression qu'il y a encore un bug de connexion, mais croisons les doigts pour que ça se remette en place. Hop ! Voilà, ça y est, je suis revenue, je vois qu'il y a des bugs, des petits moments. Donc je vous disais, une feuille 30-30 pour... qui vous permet de réaliser donc 6 cartes. Hop ! 6 cartes avec une feuille 30-30. Alors, ne bougez pas ! Je vois qu'il y a un petit souci de réseau, donc je vais faire une modification tout de suite pour être sûre que je ne suis pas figée, comme j'ai l'impression que ça l'est pas mal. Voilà ! Ça a l'air bon... Ça a l'air bon ! Bien ! Je suis contente ! Alors donc, je vous remontre la carte. Voilà ! Donc la première. Donc j'en ai fait 2 à chaque fois, vous verrez, mais vous aurez la possibilité d'en faire plus si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première. Hop ! Avec une petite déco toute simple à l'intérieur. Et la seconde, en fait, on joue avec le côté recto-verso du papier design. Donc voici la seconde. Voilà ! Donc ça, c'est le modèle que j'ai réalisé pour la présentation avec la superbe collection Fleurs des Beaux-Arts que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, hop ! Dites-moi si c'est OK pour vous. Pouf, 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 pouf ! Voilà ! Ça a l'air d'être bon. Nickel ! Bien ! Alors, je vous propose que l'on bascule tout de suite, hop, sur la réalisation de la carte. Pour le live aujourd'hui, j'ai décidé de travailler, vous allez voir, avec la superbe collection Collines d'Hortensia que j'adore, qui est vraiment particulièrement douce et qui, du coup, est aussi très printanière. Donc, la voilà ! Hop ! Alors, pour une... pour information, je ne vois pas vos commentaires. Je pense qu'il y a un petit bug de retour, mais bon, a priori, je suis toujours à l'écran. Donc, c'est l'essentiel pour tout le monde. Hop ! C'est bon ! Donc, vous voyez, aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Collines d'Hortensia. Ah ! Je vois des petits pouces, du coup, c'est que ça doit être bon. Bien ! Vous aviez, comme chaque semaine, j'ai posté, donc samedi, la liste du matériel nécessaire pour la réalisation de ce projet. Et vous verrez également, aussi, pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois, à l'issue du live, vous pourrez trouver sur mon blog, les photos, donc, des cartes réalisées, mais également la liste du matériel que j'aurai utilisé pour la présentation de la carte. Donc, la première, Fleurs des Beaux-Arts, et pour la seconde, Collines d'Hortensia, mais également la fiche technique que vous pourrez télécharger et imprimer, donc, pour pouvoir réaliser à nouveau ce projet. Si le cœur vous en dit, vous mettez ça dans vos petites archives, et je sais qu'il y en a quelques-unes qui les stockent, qui les gardent de côté, et puis qui les ressortent de temps en temps pour les refaire. Et puis, évidemment, il y aura le replay sur le blog et sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Du coup, si vous ne pouvez pas être là en live, vous pourrez sans problème revoir, donc, la vidéo pour refaire le projet. Bien ! Alors, c'est parti ! Nous y allons ! Donc, dans les mesures que je vous ai données, je vous ai donné pour faire deux cartes, d'accord ? Vous allez voir pourquoi, puisque par rapport à la bande de papier design dont on a besoin, on réalise deux cartes à la fois, en fait, ok ? Donc là, les mesures pour le papier design, c'est 30,5, donc une longueur complète de papier design 30,30, donc plutôt 30,5 par 30,5, ok ? Et par 10,2, ok ? Et donc, vous avez la possibilité de découper ce morceau de papier design en trois fois, ce qui vous permettra de faire six cartes. La base de carte de papier unie, tout simplement, des bases de cartes basiques de 21 par 14,85, voilà, tout bêtement. Donc, il vous en faut deux pour les deux cartes, avec un pli au centre à 10,5, ok ? Donc là, hop, tout est ok, ça m'ennuie, je ne vois pas vos commentaires. Alors, 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 alors ? Ok, alors c'est ce que j'ai devant les yeux, en fait, qui ne passe pas. Hop, donc je vais essayer de faire ça autrement. J'ai reçu mon kit pour le printemps créatif, coucou Isa ! Ah, si, ça y est, là, je vous ai, c'est déjà ça ! Donc, on en était sur la base des cartes papier unie 21 par 14,85, avec un pli au centre. Donc là, rien de compliqué, du coup, on en prend deux et on peut réaliser deux cartes. Ok, donc ça, c'est bon. Hop, je vais retirer ceci. Alors, j'ai déjà préparé un petit peu en avance la seconde carte pour gagner du temps, mais évidemment, on va faire la première ensemble, ok ? Donc, cette base de cartes, vous aviez donc besoin de ce papier unie de 30,5 par 10,2, ok ? Et là, on va venir faire les plis pour faire ce côté drapé, ok ? Avant ça, il va falloir séparer, en fait, ce morceau de papier et le couper en diagonale. Et je vais tout de suite vous montrer comment on va réaliser ça. Ah, Karine, ça fait blanc maintenant, écoute, c'est toujours mieux que jaune, hein ? Voilà. L'essentiel, c'est que vous voyez correctement et que ce soit un petit peu plus lumineux que ça ne l'était. J'ai changé un petit peu de matériel pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité. Par contre, le réseau, je ne pourrais rien faire tant que je n'aurai pas la fibre, ok ? Bien. Alors, je mets ça de côté et on va venir tout de suite travailler ce morceau de papier design. Hop, puisque c'est celui qui va nous occuper le plus. Ah, je vois bien, je vois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont reçu soit leur commande, soit leur kit pour le printemps créatif. Je suis contente que ça vous plaise, les filles. Génial. Alors, sur cette bande de papier de 30,5 par 10,2, donc vous allez choisir à peu près le sens que vous voulez. Ok. Nous allons venir faire une marque sur la droite et sur la gauche, tout simplement. Donc, depuis le haut à droite vers le bas et depuis le bas gauche vers le haut à 2,5 cm. Ok ? Pas compliqué. Donc, on prend sa règle, un crayon de papier et on vient ici, donc, noter depuis le haut à droite vers le bas, une marque à 2,5 cm. Je vais mettre une petite marque ici, voilà, tout simplement. Et je viens faire exactement la même chose ici. Donc, je pars de la base à gauche vers le haut et je marque à 2,5. Bonjour Nadine, comment ça va ? Voilà. Une fois que c'est fait, tout simplement, nous allons venir couper en diagonale. Plusieurs solutions, selon vos habitudes de travail. Soit vous d'abord, vous reliez vos points par un trait de crayon pour ensuite découper au ciseau. Soit vous prenez directement avec votre massico. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Alors, hop, je vais prendre mon coup de papier. Oh ! J'ai la carte qui se promène. Donc, nous avons changé de planète d'après les filles. Nous ne sommes plus sur Mars, mais sur la Lune. Hop ! Et je viens simplement positionner correctement mes deux marques. Donc, sur ma ligne, ici. Ok. Donc, je m'assure bien que ça soit bien centré. Hop ! Voilà. Je tiens bien mon papier. Et je viens couper. Voilà. Donc, ici, on se retrouve avec deux morceaux de papier, tout simplement. Ok. Donc, je garde mon coup de papier puisque, comme vous le savez, effet drapé, donc pli. Donc là, nous allons venir... Merci ma routine ! Nous allons venir, donc, marquer les plis sur le papier design. Donc, je prends déjà cette partie-là. Hop ! Pour les futurs plis, je retournerai le papier, mais ça, on verra ça. Par exemple. Je viens, donc, positionner mon papier, ici, sur le coupe-papier. Et je viens, tout simplement, marquer les plis des différentes mesures. Alors, le premier pli se trouve être à 1,9. Ok ? 1,9. Le second, 5,7. 5,7. Le troisième, 7,6. C'est bon, tout le monde ? Ensuite, 11,4. 11,4. Je vais ouvrir ma réglette. Voilà. 13,3. 13,3. 17,1. 19. Alors, apparemment, je vais un petit peu vite, donc je reprends les mesures depuis le début. 1,9. 5,7. 7,6. 11,6. 13,3. 17,1. 19. 12,9. Merci Sandrine. 19. 22,9. Et 24,7. Coucou Joël, ça va ma belle ? 24,7. Et le numéro complémentaire, mais elle est bête. 24,7. 25,7. Et bien non, mais il n'y a pas de tirage aujourd'hui. 25,7. 25,7. 25,7. 25,7. 26,7. 26,7. 26,7. 27,7. 27,7. 28,7. 28,7. 29,7. Le deuxième morceau de papier design. Ok. Donc, qui était comme ceci. Je le retourne, d'accord, pour pouvoir avoir la plus haute partie sur ma gauche pour continuer les mêmes plis. Là. Ok. Donc, c'est reparti pour un tour. Les mesures sont exactement les mêmes. 1,9. 5,7. Je suis en train de rigoler parce que du coup, je vois les commentaires et je vais jouer au loto avec les mesures de plis. Il n'y a que vous pour inventer des trucs pareils. Après 5,7, nous passons à 7,6. Si vous gagnez au loto avec les mesures de plis, les filles, je vous préviens, c'est Fiesta derrière. 11,4. 13,3. 17,1. 19, 22,9. Et pour finir, 24,7. Là. Kali, est-ce que c'est bon ma belle ? Dis-moi. Est-ce que tu as réussi à gérer ? Alors, prochaine étape, il suffit simplement de venir marquer ses plis en accordéon. Donc, ici, le premier pli que j'ai là, bien sûr qu'on invitera Aude. Le premier pli que j'ai ici, il va venir à l'intérieur. Ok ? Et là, du coup, vous voyez, vous avez un petit bout qui dépasse. On vient simplement lui donner un coup de ciseau pour s'en débarrasser. Ok ? Donc, hop. On se sépare du petit bout. Ok ? Et ensuite, tout simplement, on vient marquer nos plis en accordéon, en fait. Tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On s'assure de ne pas aller trop vite. Et du coup, de bien aligner en haut le papier au fur et à mesure. Voilà. Alors. Désolée pour ma tête devant la caméra. Voilà. Et tout simplement, voilà, en accordéon, on vient marquer nos plis dans un sens, puis dans un autre, en alignant bien en haut le papier. Ok ? J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous avez un souci. Hop. Voilà. Et on arrive au bout de cet accordéon. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà cet effet drapé qu'on va pouvoir mettre sur notre carte. Ok ? Coucou, Béatrice. Il n'y a pas de souci, ma belle. Cali, je suis contente que tu aies pu rattraper. Je suis rassurée, du coup. Alors. Je reprends dans un premier temps ma base de cartes. Vous voyez. Hop. Et donc, ça viendra se mettre sur le dessus. Mais avant, je vais mettre quelque chose en dessous. Bien sûr, vous vous en doutez. Ok ? C'est pour vous donner un petit peu une idée. de la suite. Sur ma première version, je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais vous voyez, mon papier blanc ici. Il est gaufré. En fait, j'ai utilisé donc le classeur à gaufrage mur plâtré ici. Pour donner une petite touche supplémentaire à mon papier blanc. Et je trouve ça magnifique. J'ai mis beaucoup de temps à me servir des classeurs de gaufrage. Et en fait, je commence à en prendre beaucoup, beaucoup goût. C'est pas très français. Bref. J'aime ça. Donc, ici, le plioir à gaufrage mur plâtré. Et aujourd'hui, je vais utiliser un autre plus fleuri. Hop. Regardez-moi celui-ci. Vous retrouverez toutes les références sur mon blog après le live, bien sûr. Voilà. Donc là, on va avoir de jolies petites fleurs qui vont être embossées sur le papier blanc. Avant de faire ça, vous l'avez vu aussi sur celle-ci. Ici, j'ai un message qui est tamponné. Donc, je vais dans un premier temps positionner mon papier blanc sur ma base de carte. ainsi que mon effet drapé. D'accord ? Pour voir à peu près où je vais faire mon tamponnage. Ensuite, je fais mon tamponnage. Et ensuite seulement, je vais venir gaufrer mon papier. D'accord ? Ok ? Ça marche pour vous ? Alors, je prends mon morceau de papier blanc. Donc, celui-là, il fait 10 par 14,3. Ok. Donc, lui, il viendra ici, tout simplement sur le dessus de ma carte. Ok. Avec un autre morceau de papier design qui lui faisait 6 par 10. Et lui, il vient au-dessus. Vous voyez sur la première carte ici. Là, j'ai mon effet drapé. Et ici, j'ai un autre morceau de papier, en fait, qui vient en-dessous. Ok ? Alors, je vous montre. Ici, viendra mon papier design de 6 par 10. Ok. Merci, Sonia. C'est gentil. Ici, viendra mon effet drapé. Hop. Et c'est là, en fait, qu'on décide de la hauteur à laquelle on veut positionner, en fait, tout simplement, notre effet drapé. Si on veut qu'il soit plus haut ou juste au bord, en fait, de ce morceau de papier design au-dessus. Voilà. Donc, on estime à peu près l'endroit. Ok. Plus ou moins haut. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment histoire de préparer. Voilà. On fait juste attention de ne pas le monter trop haut pour que, ici, le papier ici ne déborde pas de l'effet drapé. D'accord ? Coucou Corinne ! Ça marche ? Donc, hop, on positionne. Ici, je vois que c'est plutôt pas mal et que, ici, mon papier du haut ne déborde pas. D'accord ? Donc, il me reste cet espace, ici, pour pouvoir faire des tamponnages. D'accord ? Donc, pour cette carte, je vais utiliser un des tampons de la collection, donc... Ah non ! Ce tampon-là, c'est le tampon qui vient de... Les amis sont comme des coquillages. C'est une collection que j'ai encore très peu utilisée, mais ça ne va pas durer. Et pour ça, je vais venir le tamponner avec l'encre horizon de brouillère. Donc, je viens tamponner mon sentiment. Alors, c'est pas celui-là que je voulais. Et lui, il viendra à l'intérieur. Lui, je l'utiliserai à l'intérieur. Pardon. Autant pour moi. Celui-ci, c'est bien ce que je me disais. Il est dans Colline d'Hortensia. Et il sait, tu me fais sourire. Donc, je viens tamponner. Hop, je sais que ça va être à peu près ici. Voilà. Voilà. Là, j'ai mon sentiment. Je vais y rajouter quelques petites fleurs. Hop. Pareil, qui font partie du set de tampons. Donc, la toute petite fleur, d'abord avec les contours. Donc, je vais disperser un petit peu. Voilà. Je vais en mettre une ici. Je vais repositionner un petit peu mon papier pour être sûre de bien tamponner au bon endroit. Voilà. Donc là, je vais en mettre une ici. Et puis, une autre un petit peu plus en décalé. Voilà. Alors. Ensuite, j'ai l'intérieur, la colorisation, en fait, de ces fleurs. Ça, c'est vraiment super. Hop. Pour venir coloriser l'intérieur. Donc là, volontairement, je garde la même couleur. Mais je vais simplement l'atténuer un petit peu sur du brouillon. Hop. Oui. Voilà. Un premier tamponnage, d'abord sur un brouillon. Et ensuite, je viens directement le tamponner sur la fleur. Dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Ça déborde un petit peu, c'est fait exprès. Voilà. Moi, j'ai prévu mes plans derrière. C'est pas grave, Kali. Tu pourras le mettre dans l'autre sens, en fait. C'est pas un souci, ça. Voilà. Hop. Ça y est. Je l'ai. Voilà. Vous allez voir, le rendu va être vraiment top. Et donc, je vais lui rajouter des petites feuilles. Hop. Voilà. Qui sont toutes petites et toutes mimies. Mais qui vont parfaitement avec ces petites fleurs. Et donc là, c'est feuillage sauvage. L'encre utilisée. Hop. Deux petites feuilles. Ici et là. Voilà. Hop. Comme ceci. Bon. Est-ce que ça commence à vous plaire ? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon. Vous allez voir. C'est pas... Vous avez vu. C'est pas très, très compliqué à réaliser. Je referme mes encres pour l'instant. Hop. Et je vais donc venir passer mon papier dans mon classeur de gaufrage. Maintenant que je sais où ça va être. Hop. Positionné. Voilà. Voilà. Dans le bon sens, Harmonie. Voilà. Hop. Je me suis fait avoir l'autre jour. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Je le mets dans mon classeur et je viens le passer tout de suite dans ma machine. Bougez pas. Vous êtes partie sur quoi, les filles, là ? Elles sont à Disney, en fait. Hop. Là. Donc. Ça, c'est bon. Donc, vous allez voir. Déjà, ça va redonner un effet super sympa. Hop. Donc, ça viendra se positionner ici. On va venir s'occuper donc de notre drapée. Ça, je vais venir le coller. Oui. J'ai redécoupé un autre fort, ça. Bon, ça va. Ça a l'air de vous plaire, alors. C'est top. Je crois qu'il y en a qui sont partis à Disney, là. Voilà. C'est la fête. Hop. Alors. C'est parti. Maintenant que mon beau papier est bien gaufré, ici, je peux le positionner. Et maintenant, je vais venir poser donc ce morceau de 6x10 sur le haut. Hop. Donc, je viens le coller. Ouais. Karine, moi, c'est pareil. Je les utilisais très rarement, les classeurs de gaufrage. Et en fait, là, je m'en sers de plus en plus. Et c'est vrai que ça donne vraiment un tout autre aspect au papier uni. Tout simple. C'est vraiment superbe. En plus, il y a plein de thèmes différents. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est un vrai bonheur. Alors. Venons-nous occuper de notre drapée. Et nous allons d'abord venir se faire une petite marque. Parce que vous voyez, ça déborde un petit peu. On est d'accord. Donc, je le repositionne sur ma base de cartes. Voilà. Hop. Et là, je vais venir me faire une petite marque pour me séparer de ce qui dépasse. Ma petite marque ici. Hop. Un petit coup de ciseaux. Et ensuite, on va venir le coller. Voilà. Alors. J'enlève quand même mes petits traits. Et donc là, on va venir coller. Ça y est tout le monde, c'est bon ? Donc, vous vous souvenez, on a fait ce pli-là à l'intérieur. Donc, lui, on va venir tout de suite le coller. Voilà. Hop. Lui, il vient tout simplement comme ceci. Et là, on va venir faire en sorte de solidariser tous nos plis ensemble. Donc, tout simplement, un petit peu de colle à l'arrière. On fait attention à ce que ça ne dépasse pas trop là. Pour pas que la colle déborde. Sinon, vous prenez évidemment du double face sans problème. Donc, déjà. Hop. Par l'avant. Et je viens coller tous les plis. Ça marche tout le monde ? Voilà. Hop. Tout simplement. Donc là, l'intérêt d'avoir bien fait attention en marquant nos plis, c'est que vous voyez, tout est bien aligné en haut. D'accord ? Hop. Ouais, Karine, je sais. Je vais encore m'en mettre plein les doigts. Je sais bien. J'essaye de faire attention. T'as vu, hein. J'y vais délicatement et tout, à pas appuyer trop fort. Ok. On a collé les plis par l'avant. On va retourner le papier et venir faire la même chose à l'arrière. D'accord ? Donc, on vient coller les plis à l'intérieur. À l'arrière aussi. Voilà. Pour que l'ensemble du papier soit bien maintenu. Déjà que j'ai l'air avant tout. Donc, il n'y a pas d'ailleurs. T'envoi pas. Mais non, Dominique, Sandrine, elle l'a reçu le même jour que toi son colis en plus. Bah ouais, hein. Bah ouais. Mais on s'entend pas bien pour rien avec Odin. C'est clair, hein. On a nos petites manies. On a... Voilà. Mais on en est fiers, en fait. L'une comme l'autre. Et voilà. Hop ! On a notre premier effet drapé qu'on va tout simplement pouvoir venir coller ici sur l'avant de notre carte. Ok ? Alors là, pour faire taire les moqueuses, je vais utiliser mon double face. Ah ! Alors... Je viens coller à l'arrière du double face. Voilà. C'est parti. Donc, on fait attention que ça ne déborde pas parce que vous voyez comme c'est en escalier. Hop ! Ça peut arriver. Et voilà. On vient le coller. Hop ! C'est parti. Et on le positionne tranquillement. On fait bien attention à ce que le papier design ne déborde pas en bas à droite. Voilà. Et on aligne bien de partout. Voilà. Alors... Plusieurs options s'offrent à vous. Coller ici du ruban. Ou faire donc comme ce que je vous ai proposé de faire. C'est-à-dire une bande de papier unis et de papier design. Hop ! La première faisant 1,6 par 10. Hop ! Et celle de papier design, 1,2 par 10. Et là, du coup... Allez. Je vais laisser ce côté-là. Voilà. Ici. Donc, plus ou moins haut pour cacher en fait la petite bordure. Coucou Marie ! Ouais, en replay, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, pour celles et ceux qui regardent donc cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires que je puisse vous faire un petit coucou après. Hop ! Donc, une bande de papier design de 1,2. Collé sur une bande de papier unis de 1,6 cm. Merci Cécilia ! Merci Fatou, c'est trop gentil ! Ouais, vous allez voir, ça rend super bien. Et encore une fois, c'est pas du tout compliqué à faire. Voilà. Une fois qu'on a compris le système des plis, après ça va tout seul à faire. Et voilà. Hop ! Notre bande de papier est faite. Pour l'intérieur, un morceau de papier blanc, tout simple. D'accord ? Ok. Qu'on vient coller à l'intérieur. Et pour lui donner une petite touche, c'est pareil, je vous avais proposé donc une bande de papier unis de 14,3 par 1,6 cm. Qui va venir se mettre ici. Et son papier design, bien sûr, pareil, 14,3 par 1,2. Vous pouvez alterner, bien sûr, vos papiers design et jouer avec vos recto verso. Ou prendre un autre morceau de la même collection, si vous voulez, pour garder une certaine coordination des couleurs. Merci Lynn, c'est trop gentil. Coucou Annie, comment ça va ? Alors... Voilà, c'est juste une petite touche déco en plus. Et c'est donc ici que je vais utiliser après le tamponnage que je trouvais très sympa pour un anniversaire. Qui fait donc partie de la collection Les Amis sont comme des coquillages pour souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, hop ! On vient coller ici notre bande. Voilà. Et donc, je prends celui que je vous disais. Joyeux anniversaire du fond du cœur. Je vais rester dans les mêmes tontes. Parce que j'aime beaucoup cette coordination qu'on peut faire avec nos couleurs. Voilà. Alors, je me fais un petit peu de place parce que c'est compliqué quand il y a trop de bazar. Voilà. Hop là. Joyeux anniversaire du fond du cœur. Hop ! À l'intérieur. Regardez-moi ça comme c'est joli tout plein. Je vais lui rajouter les petites fleurs parce que du coup, ça donne une petite touche en plus, je trouve. Voilà. Donc, une petite fleur en bas ici et ici. Hop ! Voilà. C'est pas si extraordinaire que ça, ma routine, mais c'est gentil en tout cas. Je viens faire mon tamponnage. Allez. J'ai toujours du mal avec ce truc là. Voilà. Hop ! Un petit coup de plus clair ici pour celle-ci. Voilà. Et puis, bah toujours, ces petites feuilles avec les feuillages sauvages. Hop ! Pour rester dans les tons de la collection. Voilà. Une petite feuille ici, une petite feuille par là. Et voilà. On a une petite carte qui est un petit peu arrangée, hop, à l'intérieur. Je vais lui rajouter des petites perles argentées pour donner un petit coup de brillant. Voilà. Alors, mon touche à tout ici. Donc là, bah je vais forcément, hop, améliorer mes petites fleurs pour leur donner un petit côté punchy ici et là. Voilà. Voilà. Hop. Et puis, je vais en mettre une autre petite en haut aussi. Euh... Voilà. Et bah, allez. Peux-tu venir ici ? Voilà. 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 Pour donner un petit peu, un petit peu de lumière à cette jolie carte. Il nous reste la seconde à faire. Alors, je ne vais pas la monter entièrement maintenant puisque de toute façon, vous avez compris le principe. Donc, vous la verrez bien sûr en photo sur le blog. Dominique, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi ? Comment ça va, Dominique ? Donc, voilà. Et donc, je disais, la seconde, le principe est exactement le même. Donc, j'avais commencé à la monter là. Donc, l'autre morceau de papier design ici. Voilà. Et en fait, on va la prendre dans l'autre sens. D'accord ? Je vais juste vous faire le pli ici. Enfin, le montage. Hop. Donc, encore une fois. Hop. Ici, ça se rabat à l'arrière. Ok ? On vient se séparer du petit bout qui dépasse ici. Ok ? Et on continue à marquer nos plis en accordéon. Voilà. On alignant bien en haut. Alors, on n'hésite pas à retourner le papier si ça nous aide. Pour aligner. D'accord ? Hop. Voilà. Et le principe après est le même. On plie en accordéon. On aligne bien en haut. Et ensuite, on vient coller les plis les uns avec les autres par l'intérieur, à l'avant et à l'arrière. Et en fait, tout simplement après, on n'aura plus qu'à venir coller cet effet drapé. Mais cette fois, la plus grande partie sera sur la droite et pas sur la gauche de la carte. Voilà. Hop. Hop. Comme ceci. On marque bien les plis. Vous voyez ? Non, j'ai pas embossé la deuxième. Je l'avais faite en avance celle-ci. Y'a pas de soucis. Merci en tout cas. Ah oui, Jérôme. Pas de problème avec plaisir. Ouais, ouais. J'ai envie de voir ta carte. Bon après-midi à toi. Le blanc à l'intérieur, c'est 10 par 14,3. Oui, c'est ça Dominique. Et donc, vous voyez, on a donc la grande partie sur la droite. Donc en fait, il suffit simplement de venir le positionner ici sur notre base de carte. Voilà. On viendra couper ce qui va rester ici. Tout simplement. Ok ? Et le principe est exactement le même. Le montage de la carte en lui-même est exactement le même. La seule chose qui change donc, c'est le sens de notre papier et le sens du collage en fait. Ok ? Tout simplement. Ça marche ? C'est bon pour vous ? Ok. Bon. Je vais terminer de mon côté la carte. Et puis du coup, vous verrez les deux sur le blog bien sûr. avec la fiche technique comme promis. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu ? Vous avez vu ? C'est pas compliqué. Et du coup, avec cette méthode, et bien vous avez la possibilité donc de faire 6 cartes dans une seule feuille. 30 et demi par 30 et demi ou 12 pouces par 12 pouces. Ok ? Donc ça, c'est le côté assez sympa. Et puis du coup, il vous faut 3 feuilles de papier unis pour faire 6 cartes et une feuille 30-30. Voilà. Donc finalement, c'est pas compliqué. Après, vous avez forcément des chutes. Oh là là, il y a plein de pouces partout ! Il y a une pluie de petits pouces et de petits coeurs. J'adore. Merci beaucoup. Ça a l'air de vous avoir plu. Et vraiment, je suis super contente. Ah bah c'est génial. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce que vous avez... Alors attendez. N'ayez pas peur. Hop. Voilà. Je vais faire ça. Ça, c'est trop fort. Voilà. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Donc vous allez retrouver sur le blog, le replay, la fiche technique, tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser les 2 cartes. Donc celle avec les 2 avec Fleurs des Beaux-Arts. Hop. Que je vous remontre ici. Voilà. Qui est une collection magnifique. Et puis donc avec la collection Colline d'Hortensia dont je suis aussi. très très fan. Vraiment. Elle est vraiment superbe. D'ailleurs, avec cette collection-là, je suis en train de vous préparer un petit projet. Tout simple. Mais voilà. Je vous en dis pas plus. Vous en saurez plus dans quelques jours. Ok. Catherine en même temps. Génial. Je découvre à l'instant votre chaîne. Je vais regarder le replay. Valérie, bienvenue. Effectivement, on arrive au terme du live. Mais bien sûr, vous aurez le replay sur le blog ou la chaîne YouTube Harmonie Scrap. ou à Harmonie Scrap.fr. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui, le 17 mars. Stampin' Up nous offre à vous, à nous, les frais de port des 40 euros d'achat. Donc c'est le moment de se faire plaisir et puis d'en profiter. Soit pour craquer sur les collections que je vous ai présentées aujourd'hui. ou faire vos petites réserves donc pour les Incolor 2019-2021 qui nous quittent très très bientôt. Et qui vont nous manquer, mais c'est pour découvrir d'ici quelques semaines plein de nouvelles couleurs qui vont, je suis sûre, nous en mettre plein les yeux encore. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pendant cette petite parenthèse créative. En tout cas, moi, c'était très agréable. Je vous remercie sincèrement. J'espère que les nouvelles personnes reviendront la semaine prochaine. Mes petites habituées, je vous embrasse pleinement très très fort. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là. Et puis, je vous donne prochain rendez-vous samedi matin à 10h pour la publication du nouvel événement. D'accord ? Pour le live de la semaine prochaine. Et puis d'ici là, eh bien, il y aura le tirage au sort pour le Sunday Challenge. D'ailleurs, vous avez jusqu'à vendredi soir pour m'envoyer votre création sur le thème du printemps. Et pensez bien, s'il vous plaît, à m'envoyer ces challenges sur ma boîte mail. Parce que du coup, si vous me les envoyez sur mon Messenger pro, perso, des SMS et les mails, eh bien, j'en oublie. Et je suis sincèrement désolée. Mais du coup, j'ai trop d'endroits à aller chercher. Parce que je reçois la nuit, le jour, l'après-midi, le matin... Voilà. Donc, je ne suis pas toujours sur mon PC au moment où je les reçois. Et donc, c'est plus compliqué de les enregistrer sur l'instant. Voilà. Alors, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.